Chers amis, vous connaissez sans doute le groupe Bayard. Il s'agit d'un groupe de presse fondé par les assomptionnistes il y a plus de 150 ans. Bayard est propriétaire entre autres de La Croix, Les Pélérans, Prions en Église, mais aussi des titres à destination de la jeunesse, comme Pondapi, Youpi, J'aime lire, Astrapi, Phosphore, Jeboukine, Les Clés de l'actualité, etc. Et c'est à propos de ces publications que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Une enquête menée par le média en ligne Boulevard Voltaire révèle qu'elles sont gangrénées par l'idéologie woke. Quand vous aurez terminé de visionner cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux et de l'envoyer à vos amis via WhatsApp, Telegram ou par courriel. Sans plus attendre, je vais vous donner quelques exemples édifiants. Le numéro de décembre 2022 du mensuel Youpi fait l'apologie de l'immigration clandestine. À la une de celles-ci, on voit une famille de migrants africains accompagnés du titre « Enfants en France, l'histoire vraie d'une famille des réfugiés ». Je vous cite quelques extraits de cette histoire destinée à des enfants de 5 à 8 ans. « Pendant cinq mois, nous avons dormi dans un hôtel. Mais une nuit, nous avons dû nous enfuir quand nous n'avions pas le droit d'être en France. Les gendarmes voulaient nous renvoyer en Italie. » Fin de citation. « Vous voyez, les méchants gendarmes persécutent les gentils migrants. Comme tous les contés faits, celui-ci se termine bien. Je cite à nouveau le texte publié par Youpi. Heureusement pour nous, des personnes nous ont aidés à obtenir nos papiers de réfugiés. Grâce à eux, nous avons pu rester en France. « En jour, une actu s'adresse aux enfants de l'âge de 8 ans. En plus d'en citer les petits à manger des insectes, car moins polluants que les vaches, les magazines « En jour, une actu » s'adressent aux enfants de l'âge de 8 ans. En plus d'en citer les petits à manger des insectes, car moins polluants que les vaches, les magazines font la promotion de la Gay Pride. Voici ce que l'on peut lire. C'est une manifestation joyeuse qui a lieu tous les ans, en juin. Elle est organisée pour défendre les droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres, c'est-à-dire qui aiment des personnes du même sexe ou de deux sexes, ou qui ne se sentent pas en accord avec leur sexe. Avant, cette manifestation s'appelait Gay Pride. Mais les mots « Gay » dessinent surtout les hommes homosexuels. C'est pourquoi, en 2002, on l'a nommé « Marche des Fiertés » pour exprimer la diversité des participants. Et le magazine de conclure. Aujourd'hui, en France, même si malheureusement ce n'est pas toujours bien accepté, chacun a le droit de tomber amoureux de qui il veut. Je vous rappelle que cette publication à destination d'enfants de 8 ans est la propriété des religieux assomptionnistes. C'est déjà assez de devoir supporter cette propagande dans les écoles publiques pour que maintenant une congrégation religieuse s'y mette. Franchement, c'est scandaleux et écœurant. Pour les pré-ados de 10 à 15 ans, les groupes Bayard offrent « Oui, des mains », 5% ados. Les groupes ne cachent pas le militantisme de sa ligne éditoriale. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux activistes ont moins de 18 ans et ils s'émovilisent. Ils ont besoin qu'on leur donne des clés qui leur permettront d'agir sur la construction du monde des démons. Le magazine n'a pas une vision modeste puisqu'il explique, je cite, « comment sauver la planète avant d'avoir 18 ans ». Parmi les héros portés au pinacle par « Oui, des mains », l'on trouve Greta Thunberg, bien sûr, mais aussi Jamy Margola, une militante contre les changements climatiques qui pense, je cite ses propos au journal britannique The Guardian, que « nous devons démanteler les systèmes d'oppression qui ont fait émerger et se perpétuer la crise climatique, en incluant le colonialisme, le racisme et le patriarcat ». Tous les credos woke résumés en une phrase. Cela ne vous surprendra guère, le magazine fait la promotion du véganisme et de l'antispécisme. Prêt pour la révolution animale où « Découvre la viande artificielle » font partie des articles proposés à la lecture des gamins. Le magazine Phosphore, qui s'adresse, lui, aux ados de 14 à 19 ans, revendique clairement son militantisme. Le centième numéro du magazine est consacré à la lutte antisexiste. Au sommaire de ce numéro, qui se revendique 100% antisexiste, l'on trouve notamment ceci. Être féministe à 17 ans. Égalité filles-garçons, où en est-on ? Un cadeau, un jeu pour combattre le sexisme en 45 cartes. Bref, il s'agit d'un tract féministe. Nous voulions accompagner la nouvelle génération, filles comme garçons, dans ce nouveau combat, peut-on dire dans l'édito du magazine qui prétend éclairer la jeunesse. Cette fois, ce n'est pas l'histoire d'une famille d'émigrants qui est racontée, mais celle de Pablo qui a porté une jupe pour soutenir ses copines. Les Français ont le droit de savoir ce que l'on propose comme lecture à leurs enfants. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et envoyez-la à vos amis. C'est le moment de mettre la pression sur le voyage.